Aujourd'hui, Cassandra va avoir l'opportunité de partager des moments privilégiés avec certains d'entre eux. Mais ce n'est pas elle qui va choisir avec quel prétendant elle va partir en tête à tête et elle va être très surprise de savoir qui. Non. Si. C'est lui qui est là. Non. Si, si. Oh non, il a l'impression. Mais qui est donc cette mystérieuse personne qui va mettre les prétendants dans tous leurs états ? Ce moment ou jamais, à soi naturel, à l'équité. Ce soir, l'expérience va alors prendre une tournure surprenante qui va pousser la jeune femme à craquer complètement. Je suis méchante. Mais non, je ne pleure pas. Pour comprendre ce qu'il a mis dans cet état, revenons 8 heures plus tôt. Ça va ? Mais oubliez-toi. Bonjour. Bonjour, Cassandra. Bonjour. Alors, tu vas avoir des choses à vous raconter ? Oui. Beaucoup. J'imagine. Alors, hier, tu as rencontré les proches de tes prétendants, mais aujourd'hui, on va parler des tiens. Alors, de manière générale, les proches, ils sont censés bien nous connaître. Ils sont censés savoir ce qui peut être bon pour nous. Ah ben, ça, c'est sûr. Mais on ne les écoute pas toujours ? Non. T'es d'accord ? Non. Par moment, on n'en fait qu'à sa tête ? Oui. Du coup, aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité de recevoir l'avis d'un de tes proches pour t'aider à faire les bons choix. Ok. D'habitude, tu présentes les garçons à qui en premier ? Mon meilleur ami. Ok. Il s'appelle comment ? Hugo. Mais ça tombe bien. Non. Si. C'est lui qui est là. Non. Si, si. Hugo, c'est tout de moi et c'est la personne qui m'a ramassée à la fiscueur plus d'une fois. Je n'ai aucun secret vis-à-vis de lui. Et s'il y a une seule personne qui peut m'aider dans cette expérience, c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Que Cindy pense à lui, qu'elle puisse me l'envoyer pour m'aider. Je suis trop contente. Je me dis, ah, à mon tour d'avoir un proche à moi. Tu m'as manqué de goût. Oui. Mais j'ai plein de choses à te raconter. Mais d'abord, toi. Ben écoute, du coup, quand je suis arrivée, il y en a 14. 14. On restait beaucoup. Et aujourd'hui, il en reste 4. T'as fait le bon choix ? Ben en fait, je veux savoir ton ressenti un peu. Ok. Comment il est Hugo dans tes relations quand tu présentes quelqu'un ? Hugo, il est très, très observateur. Est-ce qu'il avait vu les signaux, justement, dans les anciennes relations ? Oui. Il te l'avait dit ou pas ? Il veut pas me faire de mal en me disant des fois certaines choses, mais il m'a toujours dit, écoute-toi. Voilà. Bon ben là, tu peux lui dire, écoute, tu me feras pas de mal, mais dis-moi vraiment ce que tu penses. Oui, oui. C'est vrai que quand on a un coup de cœur pour quelqu'un, on a tendance à s'écouter et à écouter personne. Et là, je pense que ce qui est important, c'est évidemment d'avoir aussi son ressenti et de pouvoir prendre un temps pour l'écouter réellement sur ce que lui perçoit, sur ce que lui ressent et sur ce que lui pense être bon pour toi. Ok. D'accord ? Hugo, je pense qu'il va réussir à voir chez les garçons ce que moi, je vois peut-être pas puisqu'il les connaît pas. Ça va être une question de recul que Hugo va avoir sur les garçons et moi. Arrivant ici, j'étais pas au courant de tout. Et en fait, il y a des personnes qui étaient venues dans le but de me séduire, mais de pas trouver l'amour. Attends, attends, attends. Il y avait des arnaqueurs, en gros. Des grosses arnaques. Nickel. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et tout ce dont tu as besoin. Et donc, du coup, j'ai réussi à éliminer certains qui étaient arnaqueurs. Donc, ça, c'est cool. Ok. Et d'autres... Mais tu sais pas lesquels c'est ? Non. Là, dans les quatre, peut-être que... Là, potentiellement, il y en a encore. Je sais pas. Ok. C'est pour ça que tu vas m'aider. Ah, mais crois-moi bien que je vais t'aider. Pour une fois, je suis là avant. Pour moi, c'est hors de question. Cassandra, elle se retrouve avec un arnaqueur. Quelqu'un qui n'est pas du tout sincère ou en tout cas dans la même démarche qu'elle. Donc, maintenant, si je peux l'aider au même titre qu'elle, elle m'aide à chaque fois que j'ai besoin d'elle, je me dis, allons-y. Ah, j'ai hâte que tu les vois. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Alors, tu vas aller voir les garçons toutes seules pour leur annoncer que Hugo est là et qu'il va avoir un moment privilégié avec chacun d'eux. Ok. Hugo va avoir un rôle crucial car il va choisir parmi les prétendants restants les deux hommes qui paraîtront les plus compatibles avec Cassandra. La célibataire ira en bord de mer et découvrira alors les deux heureux élus avec lesquels elle va passer un moment privilégié dans un cadre idyllique. En revanche, les deux autres resteront à la villa et risqueront l'élimination à la veille de la dernière journée de l'expérience. Mais pour l'heure, ils sont loin de se douter de l'annonce que Cassandra s'apprête à leur faire et profitent d'un moment de détente tous ensemble. Les gars, est-ce qu'on en parle des orteils à Nico ? Quoi ? Ils sont beaux mes pieds, frère. On dirait des mains, frère. Mais frère, regarde-toi. Je cache, je cache, je cache. La seule personne qui ne veut pas parler des orteils, c'est toi. Regarde, moi j'arrive à faire ça, frère. C'est pas normal, frère. C'est pas humain, frère. Moi, je peux prendre n'importe quoi, regarde. Ils sont minuscules. Tu veux de l'eau ? Bien sûr, tu ne veux pas de l'eau ? Là, il va me voir avec. Ouais, je peux. Là, il y a qu'à ce moment. La star. Comment ça va, ma star ? Ça va, et vous ? Un deuxième soleil. Vous êtes bien, là. On profite du soleil. Manquait que toi. Je jubile rien qu'à l'idée de leur annoncer qu'Hugo est là. Et j'espère qu'ils vont se mettre un petit peu le stress. Et j'ai hâte de voir leur réaction. Bon, du coup, les garçons. Allez, une annonce. J'ai une nouvelle annonce à vous faire. Mais pas des moindres. J'ai la chance, là, d'avoir une magnifique surprise ici pour moi. Il y a mon meilleur ami qui est venu. Ton meilleur ami ? Non. Il est où ? C'est pour moi une super nouvelle parce qu'il me connaît par cœur. Il sait tout de moi. Donc, en fait, il est venu pour m'aider aussi un petit peu à y voir plus clair. Vous mettre un peu la pression aussi. C'est qu'il y a quand même potentiellement des arnaqueurs encore parmi vous. Et pour moi, il va savoir me dire qui est qui. Vraiment, il est très, très fort. OK. Donc, j'ai hâte. Bah, cool. Le Hugo, il me fait pas peur. Je jurerai sur tout ce que j'ai de plus cher. Les promesses du petit doigt. Je le regarderai dans les yeux. Franchement, je vais tout donner. Cassandra va révéler aux prétendants le programme de la journée et le fait que l'un d'entre eux sera éliminé suite au choix de son meilleur ami. Dans un premier temps, il va rencontrer Nico et toi, Alex. Et il va décider lequel d'entre vous deux va me rejoindre pour un date. Celui qui, du coup, n'aura pas été choisi pour le date va rester ici et sera, entre guillemets, menacé pour la suite. Donc, celui qui est en date avec toi, il est sauvé. Exactement. OK. Moi, personnellement, j'ai la pression parce que j'ai vraiment pas envie de te perdre. OK. Moi, j'ai une grosse, grosse pression. C'est quelque chose d'important. Ma soeur l'a validée. Donc, je pense que s'il me valide, c'est important pour elle aussi. Et du coup, on va faire exactement pareil avec toi, Nabi. Puis, Julien. Moi, je crois que c'est important. Quelquefois, les amis voient des choses que toi, tu vois pas. Exactement. J'ai hâte. Ça serait mentir de dire que j'ai pas de pression. Pourquoi ? Parce que je vais avoir X minutes. Je vais pas avoir des oeuvres. Je vais avoir X minutes pour convaincre quelqu'un que j'ai jamais vu. Allez. Ça va. Bonne journée encore. Moi, j'allais me préparer, du coup. Soyez cool à lui, il est vraiment cool. Bah oui. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je remets un peu mes choix dans les mains du go. Il connaît par cœur mes préférences physiques. Il sait que je suis très compliquée. Et c'est le type d'homme que j'aime. Ça me met en confiance. Tranquille, respire. Tu veux faire des pompes ? Ça va être bien. Ça va être très bien même. Mais ça me stresse parce que je vais vraiment laisser Hugo contrôler à ma place. Ça, c'est pas évident. Pour ce premier date, Cassandra va avoir la chance de passer un moment incroyable avec l'un de ses prétendants, Alexandre ou Nico. Aujourd'hui, elle a accepté de confier son choix à Hugo. Alors parmi les deux, qui, Hugo, trouvera-t-il le plus compatible avec la jeune femme ? Les taux se resserrent vachement. Ils sont plus que quatre. Je sais pas combien il y a d'arnaqueurs, combien il y a de lovers. Et je me sens un peu la stressée. Parce que là, pour le coup, mon cœur voudrait que le choix d'Hugo soit Nico. Mais ma raison, je voudrais que ça soit Alex. Je sais pas si Hugo va choisir le cœur ou la raison. Alors quel sera le choix d'Hugo qui s'apprête à rencontrer pour la première fois l'arnaqueur Nico ? Je suis assis, je regarde la vue, je me dis « Allez Nico, vas-y, s'il te plaît Nico, vas-y, allez, grosse les doigts, t'es bon, t'es bon, t'es bon. » 100% confiant, c'est maintenant ou jamais. Alors là, soit naturel, soit toi, soit... Allez, Kiki. J'ai un peu d'appréhension pour rencontrer le Hugo, parce que c'est son meilleur ami. Donc faut vraiment que je m'entende bien avec lui. Faut vraiment que je sorte toutes mes cartes, qu'il me ressente honnête, sincère, que je suis là pour elle, que je vais la rendre heureuse. C'est non ou jamais, frère. Vas-y, confiance en toi. Va falloir que le Hugo, je lui monte droit dans les yeux. Franchement, c'est assez chaud. Hugo va également rencontrer le lover Alexandre, qui aura seulement quelques minutes pour le convaincre. Hugo, c'est une personne hyper importante pour elle, donc je me mets vraiment la pression parce que mes sentiments sont sincères. Ce que j'éprouve pour elle, c'est vraiment profond, donc j'ai pas envie de décevoir, en fait, de me décevoir moi-même et de la décevoir elle-même en ayant déçu son meilleur ami. Ça va être important de le convaincre que je suis pas un arnaqueur et que je suis une bonne personne et que tous mes sentiments sont sincères envers Cassandra. Donc, le stress est vraiment en train de monter et la tension devient palpable. Dès les premiers instants, Hugo va pouvoir se faire une idée sur l'apparence et la plastique de ses deux prétendants. Hello. Ça va ? Enchanté. Hugo. Ça va ? Tu vas bien ? Et toi ? Oui. Vraiment chouette de pouvoir te rencontrer. Ouais, de ouf. Bon, comment ça va ? Je t'avoue, je suis un peu stressé. Mais pourquoi ? Ça se sent, ça se sent énormément. Mais écoute, il n'y a pas besoin d'être stressé. Moi, je suis là pour pouvoir prendre le temps de discuter avec chacun d'entre vous. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Et puis, allons-y, quoi. Allez, vas-y, je t'écoute. Première impression, je le trouve hyper mignon. Il a un grand sourire. Il a l'air extrêmement gentil. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse partie des quatre dernières personnes qui sont là. Salut. Salut, ça va, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Je me présente, Alex. Toi, c'est Hugo, j'ai cru comprendre. Hugo, enchanté. J'ai tenté de te connaître. Ouais, ça me fait plaisir. Moi aussi. C'est Alex. C'est typiquement un physique qui attire Cassandra. Il est très, très beau. Il a un regard perçant. C'est sûr, ça fait plaisir aux yeux. Et je pense que ça a dû séduire Cassandra. Déjà, ma question, c'est comment tu vises cette aventure, là ? Ça fait plusieurs jours, déjà. Alors, le premier date avec elle, c'était vraiment n'importe quoi. J'étais en full panique. J'avais froid, je bégayais. J'étais les mains moites. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Alors, ça va ? Et toi ? Ouais, ça va. Ok. T'es content d'être ici ? Ouais, trop content d'être ici. J'espère qu'on va bien s'amuser, on va bien rigoler ensemble. J'espère aussi que ça va bien se passer. Ouais. Ouais. C'est vraiment le date le plus gênant. Enfin, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de jeu de séduction. L'ambiance terroriste, je me dis, oh mon Dieu, c'est long, là. Au final, les jours, les jours sont passés, elle m'a un peu plus mis en confiance, on va dire. J'ai fait quelques petits bisous, je ne sais pas. J'étais pas au courant, je suis au courant de rien. Il y a eu quelques petits bisous ? Ouais, on s'est fait deux, trois petits bisous qui m'ont beaucoup plu, beaucoup touché. Franchement, avec Hugo, j'essaie de me vendre comme je peux. J'essaie vraiment de sortir ma carte du mec stressé, du mec qui bégaye un peu, qui est assez timide, réservé. Je me protège beaucoup, je ne m'engage pas avec n'importe qui, je ne montre pas du tout mes sentiments. Enfin, j'ai vraiment cette carapace que Cass a réussi à faire un peu sauter, d'ailleurs. J'ai réussi à sortir de là avec Cass, donc franchement, avec Hugo, ça ne me fait pas du tout peur. En fait, je me demande, est-ce que tu es vraiment dedans ? Genre, parce que... Maintenant, oui, en fait. Non, mais parce qu'en vrai, je t'avoue, je te trouve hyper réservé et tout. Mais ce n'est pas un reproche, je ne doute pas du tout de ta démarche, je crois que ce soit, mais je me dis, waouh. Je ne vais pas dire, je l'aime, s'il te plaît. Non, mais en fait, c'est juste, voilà, est-ce qu'elle te plaît vraiment ? Est-ce que tu es à... Est-ce que, voilà, elle me plaît vraiment, je m'en sais. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, non, mais... Dans ma tête, ça fait bip, 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 Nico, sort quelque chose, sort quelque chose. Je sais que c'est un moment très important pour Cassandra et que tu es une personne hyper importante pour elle. Donc, ça me touche beaucoup, je suis beaucoup stressé. Face à Hugo, je tremble, j'ai les mains moites, tout ça, il est un peu précipité pour moi. Du coup, j'ai envie de prouver beaucoup de moi-même. Et je me dis, je suis un entretien d'embauche, il faut que je prouve toutes mes compétences, quoi. Je suis quelqu'un de sincère. Moi, je suis quelqu'un de vraiment bienveillant avec tout le monde dans la vie. Je suis arrivé ici dans une optique de découverte. Je ne croyais plus du tout en l'amour. Je suis resté 6 ans et demi avec une fille et ça a duré très longtemps. C'est très mal terminé, j'en ai beaucoup souffert. Et du coup, vu que j'ai tellement souffert de ça, je ne croyais plus en l'amour. Pour moi, j'avais un vide en moi. Et en parlant avec Cassandra, en apprenant à la connaître, j'ai eu vraiment un réel coup de foot pour elle. J'ai beaucoup perdu mon contrôle de moi-même. Il commence à débiter un moulin de parole. Il me parle de sincérité, de je ne sais quoi. Moi, je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Mais OK, je laisse faire, je laisse faire. Je n'ai rien à dire de toute façon, de toute façon, je n'ai pas le temps. J'ai été beaucoup critiqué dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'amis. Je vais te raconter pourquoi après. Ma famille, c'est vraiment toute ma vie. Ma soeur, c'est ma meilleure amie. Jouer aux jeux de filles et elle, jouer aux jeux d'hommes. Le fait de lui ouvrir encore une porte à moi, c'est encore m'exposer à souffrir. Je me suis beaucoup exposé ici et j'ai vraiment peur de repartir blessé d'ici, tu vois. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Là, je suis hyper perturbé parce que j'ai un peu l'impression de lire toute la biographie du Mélan. Je n'ai qu'en accéléré pour le coup. Je me demande quand même s'il va me laisser en placer une à un moment ou à l'autre parce que là, je suis totalement paumé. Je ne comprends absolument rien. Est-ce qu'elle te plaît vraiment ? Est-ce que tu es hâte ? Est-ce que voilà. Oui, mon. Dans ma tête, ça fait bip, bip, bip. Nico, sort quelque chose, sort quelque chose. Plus les jours passent, plus je la découche, plus je tombe amoureux un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'aime pas trop dire des trucs comme ça, mais genre voilà. Tu l'as dit. Après, on a appris à faire des... Je ne sais plus comment vous appelez ça. Les mauvaises personnes. Les joueurs, les... Les arnaqueurs. Les arnaqueurs. Tu pourrais me jurer là, tout de suite maintenant, que tu n'es pas un arnaqueur ? Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Si tu veux, on se fait la petite promesse du petit doigt. Tu me jures ? Tu n'es pas un arnaqueur ? Je te jure droit dans les yeux que je ne suis pas un arnaqueur. Ok. Normalement, la promesse du petit doigt, c'est sacré. Quand tu fais la promesse du petit doigt, c'est vraiment que c'est promis, juré, craché. Mais là, je n'ai pas le choix. J'essaye de faire copain, copain parce que Hugo, je le trouve très méfiant. Il a envie de me croire, mais il ne me fait pas confiance. Même si on a beau passer un bon moment, on ne se connaît pas. C'est très peu le temps. Et puis l'arnaqueur, il ne va pas te dire que je suis arnaqueur. Non, exactement. Il ne va pas débarquer. En vrai, il va me le serrer le petit doigt. Pour sauver sa peau, on est prêt à tout. Même à juré. Donc, c'est pour ça que je dois rester sur mes gardes. Et parce que le but ici, ce n'est pas que finalement, j'envoie casse au casse-pipe. J'ai beaucoup de mal à le cerner. Quand je vois son comportement, ce côté un peu timide, tout gentil, c'est vrai que j'ai plus envie de croire que le mec est sincère. Mais avec cette histoire d'arnaqueur, je me dis, bon, est-ce que la personne joue un rôle ? Est-ce qu'elle ne joue pas un rôle ? C'est vraiment très, très compliqué. Pour rester sur ses gardes, parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'on a en face. Je suis ravi d'en avoir su plus sur toi. Ça me fait plaisir. Et puis, j'espère qu'on se voit dehors. Avec qui c'est ? À Paris, on ira manger au resto. Là, par contre, tu ne peux pas faire la promesse du petit doigt. Parce que moi, j'ai vraiment peur de me faire avoir par un arnaqueur. S'il y en a qui ont traîné autant, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il y en a peut-être deux qui traînent. C'est ouf. Donc voilà. Pourquoi tu pars avec autant d'appréhension ? Je veux dire, tu as l'air quand même extrêmement sûr de toi. Il ne faut pas partir pessimiste comme ça. Non, je ne suis pas sûr de moi. Ah bon ? En fait, mon physique m'a toujours porté préjudice dans la vie. J'aurais vraiment aimé être moins beau pour ne pas avoir toutes ces attaques dans la vie. On m'a beaucoup jalousé. On m'a beaucoup dit, Alex, tu es un beau gosse, etc. Je ne m'attendais pas à rencontrer Mister Univer aujourd'hui. Clairement, j'ai juste une envie, c'est m'excuser et de lui dire, excuse-moi, moi, je n'ai pas cette chance-là. J'aurais vraiment aimé être en place parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne souffrent pas des mêmes problèmes que toi. Mais là, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me calça en pleine face sur le mec. Il est waouh ! Le gros frein avec Cassandra, c'est mon métier. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis artiste. Je fais aussi du gogo et du strip. Donc forcément, elle est très jalouse, très possessive. Je ne vais pas faire ça toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai eu un vrai coup de foudre avec Cassandra et je vais en discuter pour éventuellement arrêter et partir sur autre chose dans ma vie, tu vois. Moi, j'avais une dernière question pour toi. parce qu'elle me semble très importante. Est-ce que tu serais capable de me jurer là tout de suite maintenant que tu ne fais pas partie des arnaqueurs ? Je te jure sur tout ce que j'ai le plus cher au monde. Non, mais certainement. Attends, là, c'était too much pour moi. Non, vraiment ? Vraiment, je te jure que je ne suis pas un arnaqueur, sincèrement. En tout cas, Alex, là, je ne sais pas du tout si tu es un lover ou un arnaqueur, mais je me dis franchement chapeau. Parce que je ne sais pas si c'est une prestation ou pas, mais c'est incroyable. Et moi, en vrai, je passe un super beau moment. Je demande de me faire confiance, sincèrement, parce que ça me tient à cœur. Merci beaucoup. Moi, merci beaucoup pour tous ces échanges et d'avoir plus de temps. Merci, sincèrement. Merci. À plus tard. À bientôt. Ce fut un plaisir, vous. Merci à toi. Allez. En sortant de ce rendez-vous, finalement, je ne suis pas totalement sûr de ce que je vais décider, parce que j'ai ce mec qui est super sympa, hyper touchant, mais cette timidité, je me dis, ça peut vraiment potentiellement cacher quelque chose. Alors, entre Nicolas Arnaqueur, qui a joué la carte de la timidité, et Alexandre, le lover qui s'est un peu trop dévoilé, qui, Hugo, choisira-t-il d'envoyer rejoindre Cassandra pour un moment privilégié ? Et qui restera à la villa en risquant d'être éliminé ce soir ? Je ne suis pas bien. Oh là là. Hello, les gars. Ça va ? Et toi ? Ça va très bien. Bon, je fais quelque chose qui n'est pas très simple pour moi, mais je voulais faire un petit retour par rapport aux échanges qu'on a eus. Je suis vraiment, vraiment stressé. Ça ne peut pas être Nico qui va en date avec elle. Toutes ces minutes avec elle que je dois passer sont des minutes précieuses, et je ne peux pas perdre un date avec elle. C'est inconcevable. Je vais commencer par toi, Nico. Oui. J'ai beaucoup apprécié notre échange, et surtout ce côté très touchant que tu as mis en avant. C'est très touchant. Tu as un côté très attachant. Maintenant, je trouverais très dommage ton côté réservé et stressé, parce que je pense qu'à cette étape-là de l'aventure, tu ne peux pas te le permettre. Et franchement, si j'étais à ta place, je donnerais tout. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Et pour toi, Alex, j'ai énormément aimé notre échange. Et pareil, très attachant, très touchant. Maintenant, si j'ai un truc négatif à remonter, c'est que je suis arrivé, d'un coup, tu as débité, tu as su me sortir tout ce que tu avais à me sortir. Et en fait, je me suis dit, ça m'a de suite mis une alerte en mode, OK, à tout moment, il essaie de me cacher quelque chose et d'attirer mon regard ailleurs. Tu vois ? Donc, c'est juste ça. Maintenant, la personne qui va partir en date avec Cassandra sera... Toi, Nico. Merci, ça me touche beaucoup. Bon, je ne le montre pas, je préfère play. Je vois que le Alex, il est un peu touché, un peu dégoûté. Désolé, frérot. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est fini. Je ne suis pas Cassandra. Moi, je suis son meilleur pote. Elle prendra les décisions qu'elle a envie de prendre. OK, d'accord. Je vous remercie, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Ça va ? Je ne vais pas aller parler. Vous dites, moi, je remonte dans ma chambre. Je me retiens à ce moment-là, mais vraiment, j'ai envie de craquer. C'est pas possible, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Je n'ai pas les mots. Bon, bah, écoute, tant pis pour lui. Ah, je suis un gagnant, un peu. Un bon gagnant. Ouais, Nico, il a encore gagné. Nico, il va tout gagner. Ah, putain, je me rendais. Et même la finale, il va la gagner. Avant de découvrir comment se dérouleront les rencontres entre Hugo et les prétendants Nabil et Julien et de savoir lequel des deux restera à la villa pour affronter Alexandre lors de l'élimination de ce soir, retrouvons Cassandra à la plage, attendant avec impatience le premier prétendant choisi. Écoute, elle fait son choix. Sauras-tu deviner qui est derrière toi ? Là, pour le coup, je pense à Nico. C'est bien tes formes. Alors là, dès que je m'attendais à toi, mais je me suis dit, on n'aura pas le même. Pourquoi on n'aura pas le même ? C'est trop bizarre. Ah ouais ? J'ai espéré que ça soit à toi, plutôt. Ah ouais ? Ouais. Et alors, t'es contente que ça soit au moins ? Merci. Depuis le départ, j'ai quand même des doutes sur Nico. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je me dis, ben là, Hugo, il m'envoie Nico. Donc c'est certainement le fait aussi qu'il a senti sincère et que je peux enlever mes doutes et me laisser un peu plus porter. En espérant qu'Hugo ne se trompe pas non plus. T'en as pensé quoi, du coup ? Bah franchement, super personne. Content d'avoir fait sa connaissance. Et comme je lui ai un peu dit en mode, bah même si tu ne me choisis pas à la fin, on se reverra à Paris, on ira au resto. C'est ton meilleur pote et ça pourrait devenir mon pote de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, Hugo, c'est un bon. Hugo, c'est mon pote. Hugo, ceci, Hugo, cela. Hugo, quand il va s'en rendre compte que je l'ai menti de A à Z, droit dans les yeux, Hugo, il ne va pas trop aimer. Il ne va pas être trop mon pote. T'es très belle, encore une fois. Merci. Je te le dis tous les jours, j'ai un peu ça. Merci. T'es belle avec tes petites paillettes au-dessus des yeux et tout. Mais toi, ce qui me... Ce qui m'embête, mais je me dis, c'est que tu serais prêt quand même à ce qu'on reste amis ou à ce qu'on devienne amis, plutôt. En fait, c'est un peu un... Comment dire ? C'est un peu un bouclier. Je ne vais pas dire une carapace, mais c'est un peu un bouclier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai envie de me lâcher, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de tout ça, mais je me protège tellement, j'ai tellement pas envie de souffrir, j'ai tellement... Ah, tu me comprends, quoi. T'as déjà souffert toi aussi et aimer quelqu'un pour rien, ça fait un peu mal. Nico me montre une facette de lui très touchante. C'est la première fois qu'il se livre et qu'il m'explique sa manière d'être. Et je me dis, ben voilà, en fait, il a peur, il a peur que je lui fasse du mal. Ça nous montre en fait qu'il est sincère. C'est quelqu'un qui essaie de se préserver aussi. Moi, je vois. Si je me mets avec une fille, j'espère que ce sera toi. Je croise les doigts. Enfin, ce sera 100% confiance, 100% honnêteté. J'ai pas du tout envie qu'on parte sur des mauvaises bases. J'ai pas du tout envie qu'on parte sur du mensonge. J'ai pas du tout envie qu'on se cache des choses. Je veux pas... Je veux pas. Franchement, c'est de plus en plus fluide avec K. Ça me regarde avec des yeux presque d'amour. Je suis trop content. Je me dis qu'en fait, elle doit boire mes paroles. Elle doit être là en mode ah ouais, mais en fait, Nico, il est super sincère en fait. Ah là là. Si je m'attendais à tout ça. Et là, tu t'attends à ça, là. Hum. Toi, t'as toujours le bon moment. Toujours le bon moment. Ouais. Le bon moment ou le bon mot. Ça me fait plaisir. Nico, il embrasse très, très bien. Il est incroyable, vraiment. Il se passe quelque chose en moi de très fort quand il m'embrasse. Il me transmet en fait des émotions. Donc pour le coup, s'il n'est pas sincère, ça va être très dur. Et c'est là que je me dis, Nico est dangereux pour moi quand même. à l'amour et je te souhaite de faire les bons choix pour toi et pour ton futur. Ouais. C'est un dernier petit bisou. Hum. Hugo se prépare maintenant à découvrir les deux derniers prétendants et concurrents, Nabil et Julien. C'est une étape super importante de rencontrer le meilleur ami de Cassandra. Je suis confiant parce que voilà, je sais ce que je dois dire, je sais ce que je dois faire, mais il y a quand même une touche de stress avant de rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu qui va devoir donner son avis après un tout petit entretien avec moi. Donc je me dis que, OK, il va falloir être très, très, très bon. Juste avant que Hugo arrive, j'ai un petit peu la boule au ventre. Je suis stressé de me dire est-ce que je vais lui plaire, est-ce que ça va lui convenir notre date. Il faut qu'il me valide, il faut qu'il comprenne surtout que je suis vraiment sincère pour Cassandra. Donc ouais, ça me fait un peu peur. Alors parmi ces deux prétendants, lequel va-t-il choisir ? Selon lui, qui de Nabil ou de Julien convient le mieux à Cassandra ? Et qui restera à la villa pour affronter Alexandre ce soir lors de l'élimination ? Je te fais la bise. Moi aussi. Enchanté. Enchanté. Hugo, tu vas bien ? Comment tu vas ? Ça va ? Oui, très bien. C'est un peu plaisir de te voir. Moi aussi. Physiquement, il est grand, il est beau, il dégage quelque chose d'hyper sympa, hyper positif, good vibe. Et je pense que ça peut totalement coller avec Cassandra. Salut. Salut. Enchanté, Julien. Hugo. Tu vas bien ? Et toi ? Ouais, super bien. Très content de te rencontrer. Moi aussi. La première impression, j'adore, le gars est super souriant. Il dégage quelque chose de quand même très gentil, très cool. J'ai 29 ans. 29 ans ? Ouais, je suis de Marseille. Marseille, ça senta un peu ? Ça senta un peu ? Et toi ? Et moi, du Sud-Ouest, comme Cassandra. Comme Cassandra. C'est comme ça qu'on s'est connus. Écoute, je suis venu ici dans un unique but, c'est de vraiment découvrir cette fille. Et j'ai énormément souffert dans mon passé amoureux. Donc Nabil, tu m'as dit. Nabil. Je viens de Bruxelles, 30 ans. 30 ans, ok. Plus âgé. Ouais, un peu. Et toi, tu as quel âge ? Moi, 26. 26. Comment ça se passe ? Ça va un peu stresser. Savoir que ça devient de plus en plus serré. Ton aventure, comment ça se passe ? Jusqu'à maintenant, avec Cassandra ? Moi, Cassandra, j'ai vraiment flashé. J'ai eu de la chance qu'elle s'est un peu ouverte à moi. Je l'ai fait rire. J'ai eu de la chance d'avoir un bisou. Un bisou ? Vraiment, donc ça, ça m'a... Elle m'a rien dit. Donc pour le coup, je me dis ok, très bien. Un bisou. Je ne suis pas choqué qu'il ait eu un coup de cœur pour Cassandra. Ils ont échangé un bisou. Donc c'est juste en train de me reconfirmer le fait qu'il lui plaît vraiment. Je ne pensais pas venir dans cette expérience et ne pas contrôler mes émotions. Cassandra, pour moi, c'est beaucoup. Je commence à avoir des débuts de sentiments pour elle. Carrément. Ouais. Donc j'espère vraiment qu'elle fera le bon choix. C'est touchant, on ne va pas se mentir. Mais clairement, ça me paraît vraiment très tôt. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse avoir autant de sentiments pour une personne en si peu de temps. L'amour, ça ne se contrôle pas en effet, mais ça prend du temps. On développe des sentiments. On apprend à connaître la personne. Et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aller aussi vite dans une expérience comme celle-ci où il y a autant de monde. Et si demain, ça devait tout s'arrêter ? Je t'avoue que je serais très déçu. Et je me dirais peut-être qu'elle est passée à côté de quelqu'un de bien. Mais après, ça restera son choix et je le respecterai quoi qu'il arrive. C'est quoi que tu préfères chez elle ? Elle est belle, hein ? Elle est incroyable. Mais je crois que... Ouais, moi, je la trouvais belle. Aujourd'hui, je la trouve magnifique. Tu vois la différence ? Non, mais tu vois la différence ? T'as l'émot, toi. Non, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu ressens actuellement pour elle ? Poucou de choses. T'as envie d'aller où avec elle ? Ouf, je vais faire le tour du monde. Je vais la ramener à Bruxelles d'avant. À Bruxelles d'avant ? On mange bien et c'est chouette. On n'a pas souvent de soleil mais on est sur le haut. Là, honnêtement, je sors tout. Le violon, la flûte, le piano. Je suis un chef d'orchestre. Moi, je suis trop content d'avoir l'opportunité de te rencontrer. En vrai, j'adore rencontrer des gens. J'aime trop la vibe que tu dégages. T'es hyper gentil mais très à l'aise. Très perturbant, d'ailleurs. Non, je suis à l'aise. Pourquoi ? Parce que je me dis que moi, je suis moi-même. Je ne joue pas de rôle et je ne me mets pas la pression dans tout ce que je fais dans la vie parce que je me dis que je vais être moi-même et que tu peux être bon que quand tu es toi-même. Et je lui ai clairement fait comprendre à Cassandra que je n'étais pas là pour jouer un rôle ou pour lui faire mal. Vraiment pas. J'ai 30 ans. Je sais d'où je viens. J'ai ce où j'ai envie d'aller. Et j'espère vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose avec Cassandra. Nabil, pour moi, a l'air d'être une super personne. Maintenant, il est trop à l'aise. Alors certes, ça peut être de la maturité, mais en fait, ça peut être aussi quelqu'un qui a très bien soigné son script. S'il est si à l'aise, il pourrait largement maîtriser le rôle d'arnaqueur. Excuse-moi. Bon, merci beaucoup. Merci à toi de m'en redonner du temps. À tout à l'heure. Ciao. Mon ancienne relation, pour moi, c'était la femme de ma vie et je voulais construire une famille avec elle, faire des enfants. On n'a pas eu les mêmes projets. C'était une relation très, très, très toxique. C'était il y a longtemps ? Ça fait un an que je suis célibataire. J'ai été trompé, j'ai été trahi, on m'a manqué de respect. Et je sais que de par ses ex, elle a été trahi aussi. On a pas mal de similitudes. Quand il me dit qu'il a passé similaire avec Cassandra, j'avoue que ça me perturbe un peu. Je me dis, OK, le mec, il a souffert, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Je n'ai pas trouvé ça adapté. Écoute, moi, je suis très content pour cet échange. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'avoir échangé avec moi. Allez, yes, le bisou. On se voit. Tout à l'heure. Allez, avec plaisir. À plus tard. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Je pense que Julien est sincère. Peut-être qu'il est maladroit dans la manière de s'exprimer et peut-être que là, ses sentiments sont trop exacerbés ou je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. mais quelqu'un qui va autant mettre d'entrée à souligner ses sentiments et autres, je me dis, OK, ça cache peut-être quelque chose de très louche. Hugo s'apprête maintenant à révéler qui, de Nabil ou de Julien, rejoindra Cassandra pour un rendez-vous romantique. Selon lui, lequel des deux correspond le mieux à sa meilleure amie et lequel restera à la villa pour affronter Alexandre ce soir lors de l'élimination. J'ai pris la décision d'envoyer la vie. Excuse-moi. Je suis content. J'ai juste envie d'une chose, voir Cassandra et passer un moment inoubliable avec elle. Il n'y a rien de personnel, OK ? Enfin, je ne veux pas que tu y vois. Pas de soucis. Il y a tout qui s'effondre. Je ne me sens vraiment pas bien du tout. Je ne comprends pas, en fait. Si c'était Cassandra, je pense qu'elle n'aurait pas choisi Nabil. Je suis vraiment complètement bouleversé et je me dis, ça y est, je vais potentiellement partir ce soir. Je n'avais jamais imaginé ce scénario et je n'arrive pas à comprendre. Je suis déboussolé. Ça va aller, bon ? C'est normal. Mais oui, ça va aller, frère. T'inquiète. Ça va bien se passer. Je suis livré, frère. Oh, t'es là pour elle. Tu sais, tu sais très bien. Eh oui. Allez, mon pote. Tranquille. Tranquille, frère. T'es pas éliminé. T'es encore là. Tu vas pouvoir faire tes preuves, frère. Non, c'est le cas là, trop. C'est un sourd pour tu dois lire. C'est une série, je sais. C'est normal. C'est les sentiments qui prennent de dessus. Je n'arrive pas à comprendre. Sans le savoir, Hugo a mis de côté les deux princes charmants. L'un d'eux sera alors éliminé par Cassandra. ce soir. Et ce choix risque de déclencher une vague d'émotions puisque ces deux hommes sont profondément attachés à elle. Mais pour l'heure, Nabil compte savourer chaque seconde de ce nouveau date avec la jolie célibataire. Hugo a fait son deuxième choix. c'est tu qui est derrière toi. Je pense que c'est Nabil. J'aurais été surpris, toi. Des cas, non. Ça va ? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'espère que ça se souhaite, toi. Je suis contente. Je suis tellement rassurée de voir Nabil parce que depuis notre premier baiser et notre second baiser le lendemain, il y a eu une vraie connexion. Je suis soulagée. Thank you. Thank you. Je comprends que je parle en anglais. Gracias. Ils arrivent de partout. Gracias. 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 C'est dingue. Couché de soleil, spot incroyable, petit verre, tout est au top. Mon troisième biseau avec elle, il sera spécial. Comment ça s'est passé alors ? Super sympa, super... Vous vous êtes bien entendu. Oui, vraiment. Je te jure, vraiment. Tu l'aimes bien ? Comment veux-tu ne pas l'aimer ? Si t'es là, ça veut dire qu'il ne pense pas que t'as un arnais. Comment t'as fait comme ça ? Non, je ne le suis pas, mais je suis content. Je vois qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus détendue, donc je suis content. Je kiffe trop. T'es trop bien habillée. C'est rien. Non, mais alors là, trop bien. Par contre, on est souvent en raccord. En bleu. C'est vrai, on a bleu clair, bleu clair et... Incroyable. C'est très souvent, on est en raccord. Le petit oiseau. Oh non, il est unipat. Trop mignon. Tout se passe bien. Et là, il y a un oiseau unijambiste qui saute sur une jambe. Et elle... Ah, le pauvre, il n'a qu'une jambe. Oh non, tiens, viens. Il ne viendra jamais. Si, tiens, viens. Oh non. Ça me fait trop de peine. Je n'avais jamais vu un oiseau avec une jambe en moi. Ça, ça n'arrive qu'à moi. Oh non. Thank you. Thank you. Oh non. Tu la caches, du coup ? Je te l'offrais. Tu n'étais pas censé savoir. Donc, j'ai un petit cadeau pour toi. Ok. C'est quoi ? Non. Oh non. Tu vois. Elle donne une oise pour ça ? Non. J'attendais juste le bon moment. Ouais, d'accord. J'ai toujours envie de l'embrasser avec Alexandra. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Si je pouvais faire un date sans parler qu'embrasser pendant une autre, je le ferais. Ah ouais, à ce point, comment ça se fait ? Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. J'ai une question un petit peu. Dis-moi. Est-ce que Bruxelles, Bruxelles ? Comment ça, Bruxelles, Bruxelles ? Toi, tu te vois vivre à Bruxelles toute ta vie ? Non. Ok. Vraiment pas. Alors, je suis sérieux. Parce que moi, j'ai beaucoup du mal avec le froid, la pluie, le temps gris. Moi aussi. Si je n'ai pas de soleil, je suis déprimante. Moi aussi. Et déprimée. Moi aussi. Tout moi aussi. Je me projette un petit peu avec Nabil. Depuis le début, c'est vrai qu'il coche toutes les cases. On a une complicité que je n'ai pas avec certains. Et ça, c'est important pour moi. Mais là, honnêtement, on va avoir un peu ton ressenti des trois autres garçons qui a... Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu sens que là, vraiment, ils sont vraiment dans une démarche sincère ? Moi, je crois qu'il y en a encore un. Nico. Tu penses à Nico ? Moi, ce qui a éveillé mes soupçons, c'est que... Il t'a vraiment passé sa mère au téléphone ? Ouais, je te jure. Vous aviez bon. Vous voulez... J'aimerais bien savoir un petit peu comment il est... en couple. Est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il est sincère ? Il est vrai. Voilà. C'est quelqu'un qui est vrai, qui, quand il aime, il donne tout. Il aime à 100%. Il est fidèle. T'as pas trouvé ça un peu gros et un peu précipité ? Honnêtement. Toi, tu l'aurais fait ? Là, non. Je ne présente pas à ma mère n'importe qui. Il y avait des n'importe qui. Bien sûr que non. C'est peut-être tellement gros qu'il y a peut-être anguisse au roche. Ok. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais bon. Moi, c'est ce que je ressens. Je me dis, non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que Nico, tu doutes de lui. C'est un petit coup au cœur. Parce que, pour le coup, Nico, je suis vraiment proche de lui ici. Je passe beaucoup de temps avec Nico. Nico est très attentif avec moi. C'est peut-être aussi une stratégie. Il a peut-être envie de l'évincer. Ça fait peut-être peur. Avec ces deux rendez-vous, les deux arnaqueurs de l'expérience ont échappé à l'élimination et l'un des deux princes charmants va quitter la villa ce soir. Alors, qui Cassandra va-t-elle choisir d'éliminer ? C'était très délicat. J'imagine. Après, t'as dû faire des choix. On respecte. On respecte. On va avoir de regrets quand il arrive. Alors, Alexandre ou Julien ? Oh là là ! Belle. Quelle est belle. Ma star. Cassandra, elle est belle et classe. T'es obligé de tomber sous le chat. Alex, Julien, du coup, ça va ? Ça va. Ça va. Il y a une ambiance ici. Vous n'avez pas passé une très bonne après-midi ? Pas trop, non. Ça aurait pu être mieux. Ça a été compliqué. Depuis la décision du go, je suis défaitiste et j'ai l'impression que je vais partir. Donc, j'avoue que c'est compliqué pour moi, là, dans ma tête. On va parler ? Si tu veux. Allez, je vous laisse. Ouais, vas-y. En reviens-nous. Je vois que c'est malaisant, je vois qu'on n'est pas bien, je vois que tout le monde n'est pas à l'aise avec la situation. J'ai juste envie, en fait, c'est que Hugo me fasse son débrief. Il faut absolument que je comprenne pourquoi il a mis de côté Julien et Alexandre. Bon, alors déjà, pour Julien, je ne sais pas, j'ai eu des tirées de flag quand je l'avais en face de moi. Comment ? Je ne sais pas, dans la manière dont il racontait les choses avec toi. Je le trouvais vachement engagé, ce qui est très bien, tu vois, mais il est presque un peu too much et nerveux, je pense, c'est un peu plus... Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, non, mais correct, tu vois, mais genre, ça se ressent que lui, là, il est redescendu et c'est bien, tu vois, il le dit que... C'est pas la première fois qu'il est comme ça. Ah ouais ? Ouais. OK. Hugo, il a très bien serné Julien. C'est quelqu'un qui, au premier abord, on voit sa sensibilité, les émotions et puis après, ce côté très sanguin, j'ai décidé de te rendre ton écran. OK. Bah, tu m'as démasqué. C'est sérieux, toi ? Non ! Tu rigoles, en plus ? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais lève-toi ! Lève-toi, mais je suis là ! La vue de ma mère, je vais t'attraper, toi. C'est mieux que je sors. Vas-y, casse les plus ! En fait, Alex, quand je suis arrivé ici, ça a été mon plus gros coup de cœur direct. C'est vrai ? Ouais. OK, ça m'étonne pas. Mais il y a des trucs qu'il m'a dit sur sa vie. Tu peux pas. C'est le métier, quand tu parles. Mais moi, non, c'est pas ça qui m'a déranger. C'est quoi ? Je suis arrivé, il m'a fait un exposé de sa vie. Il a me lâché en monologue. Je comprenais rien. Ça, t'as mis mal à l'aise. Ouais. Ouais. Clairement. OK. Alex, de toujours parler de lui, de se vendre comme ça, de pas rigoler avec lui, de toujours le voir très sérieux, très touché tout le temps, il manque ce truc. En fait, je le sens pas spontané tout le temps. Et c'est dommage. Le choix, ça va être à toi de le faire. Non, je pense que mon choix, il fait quand même. Allez. Bon, les garçons, j'ai pris ma décision. Vous doutez que c'est quand même de plus en plus dur pour moi. Parce que j'ai passé de très, très bons moments avec vous deux. J'ai appris à vous découvrir. Je me suis aussi livrée à vous. Et je doute pas de votre sincérité, vraiment, sincèrement. Toi, Alex, t'es quelqu'un de... très touchant. Peut-être trop des fois. Voilà. C'est plus tes émotions qui me perturbent un petit peu. Et que des fois, c'est trop. Je comprends. J'ai trop envie de la serrer dans mes bras et de lui dire choisis-moi parce que j'ai pas à éprouver ses sentiments si forts depuis tellement de temps. Ça peut pas s'arrêter maintenant. Et j'espère sincèrement qu'elle me choisira. Toi, Julien, pour moi, t'es quelqu'un hyper joyeux. Mais à la fois de brisé aussi, je ressens. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est loin derrière. Je serais pas ici sinon. Mais je veux pas non plus toujours devoir contrôler mes réactions ou mes décisions pour pas te brusquer, pour pas te braquer. ou que ça finisse un mélodrame. Je me sens incompris. Je sais plus trop quoi penser. J'ai l'impression d'avoir discuté avec Cassandra longuement et qu'elle ait pas vraiment réalisé à quel point j'étais là pour elle et prêt à engager une vraie relation et pas fonder les bases sur du passé. Il a fallu que je prenne une décision ce soir. C'est pour ça que ce soir... Julien, j'ai décidé de te rendre ton écran. Je suis vraiment désolée. Merci pour tout. Il change pas, je t'en suis plus. moi, c'est encore un échec. Donc voilà, je suis quand même triste de partir. Je m'étais attachée à elle. Je t'ai désolé. C'est pas désolé. Cassandra, je lui souhaite le meilleur, qu'elle puisse trouver quelqu'un qui lui corresponde et prendre la bonne décision. Vraiment, c'est important. Je n'en doutais pas. J'ai jamais douté de ta sincérité. Je veux que tu le saches. Ça se ressentait. Et vraiment, tout ce que je t'ai dit, c'est sincère. T'es une très, très, très belle personne. Merci. Vraiment. Merci. 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 Julien, ça a été un garçon qui m'a beaucoup touchée. Mais je ne pense pas qu'il ait vraiment tourné la page avec son ex. Et je sais que moi, il y a quelques mois, j'ai été comme ça. Et je me reconnais en lui et je me dis, est-ce que si demain, elle revient, il ne retombe pas dedans ? Et c'est pour cette raison que je décide de le faire partir ce soir. Attends. Je vais vous mettre le temps. Non, je ne sais pas. C'est dur. C'est normal. Ce n'est pas évident. C'est pas méchant, c'est le jour. C'est l'aventure cassée. Exactement. C'est le jour. Allez, t'as pas fait. Je suis émue aux larmes du départ de Julien parce que il est tellement sincère, il est tellement tombé dedans en fait. Et là, ça me fait mal. C'est vraiment... Arrête, on va tous pleurer. Je te jure. Arrête, on va tous pleurer. Je te jure. C'est super, je veux faire des choix, vraiment. C'est égoïste en fait, ces choix-là, donc j'aime pas que ça fasse du mal à quelqu'un. C'est normal. Il dit une phrase qui m'a chamboulé. J'aime pas faire du mal. Moi, c'est hyper compliqué de l'avoir pleuré parce que là, je suis en train de me faire un film dans ma tête et je me dis que si je vais jusqu'au bout et que je lui annonce que je suis un arnaqueur, si elle chiale devant moi, je sais pas ce que je vais dire. Ça va être compliqué. Je sais pas. Je me rends compte clairement qu'à ce moment-là, ce moment précis, il y a quelque chose qui se passe en moi et que mon expérience prend un tournant. La semaine prochaine, Cassandra va vivre ses trois ultimes rendez-vous. Trois derniers tête-à-tête qui vont être extraordinaires. Il y a les dauphins. Je l'ai vue. Là, il est encore sorti. Cassandra, là, elle est en train de vivre un des plus beaux moments de sa vie. Je suis à côté d'elle, donc je suis aux anges. Ah ouais ! Ah ouais ! J'ai envie de vivre ma vie avec toi. J'ai vraiment envie de te faire devenir la meilleure version de toi-même. Ses sentiments seront alors soumis à rude épreuve car elle va devoir faire son choix final. On a créé une connexion de toi et moi. Les moments que je passe avec toi, ils sont quand même magiques. Tu m'as touchée vraiment au plus profond de mon cœur. Alors, le cœur de Cassandra l'amènera-t-il vers un prince charmant ou tombera-t-elle dans les griffes d'un arnaqueur ? Préparez-vous car il y aura un coup de théâtre final. Sous-titrage Société Radio-Canada ...